Rosette Pelletti bonjour. Nous sommes au Salon du Livre à Genève à Pâle Expo. On est honoré vraiment de vous recevoir. Merci moi aussi. C'est une joie et rien que de voir votre sourire et puis de passer un moment ensemble. On est très heureux et on a envie de parler en tout premier d'un livre qui vous touche j'imagine particulièrement mais surtout c'est le dernier en date qui s'appelle Être croche et dent. Donc on va en parler celui-ci en particulier mais on dit que pour en arriver là on atteint une forme de sagesse donc j'atteins la sagesse. C'est un autre ouvrage ce sont particulièrement des essais que vous écrivez. Celui-ci c'est un petit peu aussi on peut y écrire des choses. Il se fait en collaboration avec le lecteur. D'accord. Vous écrivez parfois à deux mains ? Alors pendant très longtemps avec Barbara Dobs mais elle est décédée il y a deux ans et les derniers je les ai. D'accord. Est-ce que ça c'est la dernière oeuvre que vous avez fait avec Barbara Dobs ? Ce sont des cartes pratiquées le lâcher prise aujourd'hui donc c'est très bien qu'on l'ait avec nous parce que déjà c'est un exercice extrêmement difficile comme tout le monde le sait et vous en avez beaucoup parlé. Vous êtes aussi spécialiste du deuil. Oui. Alors on parle du deuil réel, divorce, le décès etc. Mais le deuil blanc également. Oui. Et j'aimerais beaucoup qu'on aborde ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Ce que c'est que le deuil blanc. Ça va avec une forme de pardon, une forme de lâcher prise, une forme de distance. Oui mais c'est surtout le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort. D'accord. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup étudié dans les circonstances liées à l'Alzheimer par exemple. Dans le deuil blanc il y a une perte de connivence, de relation. C'est-à-dire qu'un jour quelqu'un avec qui on avait une relation incroyable, une connivence, tout à coup il ne vous reconnaît plus. Il n'a plus les souvenirs de quoi que ce soit. Les choses dont on parlait, on ne peut plus en parler. Parce que cognitivement il est absent. Et c'est très difficile à vivre. Est-ce qu'on peut dire qu'un deuil blanc finalement c'est au fond la mort morale de quelqu'un, la mort de... L'âme est là, le corps est là, mais la personne morale, émotionnelle n'est plus là. Voilà. Surtout la personne cognitive. Je veux dire, c'est aussi vrai pour quelqu'un qui est dans le coma, etc. Il n'y a plus d'échanges tels qu'on les pratiquait. Mais il reste une dimension émotionnelle, une dimension par le toucher, etc. Et par l'âme, moi je crois. Mais l'échange intellectuel, culturel, cognitif, il n'est plus là. Est-ce que quand on arrive à faire ce chemin, parcourir ce chemin de deuil blanc, est-ce qu'on attend une forme de sagesse ? Oui, parce que pour parcourir ce deuil blanc, on est appelé à faire beaucoup de lâcher-prise, beaucoup d'amour inconditionnel, parce qu'on ne peut plus aimer la personne pour les raisons qui nous avaient interpellés au départ. Donc on s'ouvre à aimer quelqu'un pour lui-même et peut-être plus pour ce qu'il nous apporte. D'accord. Donc c'est donné dans un sens, mais au fond, quelque part, ne pas recevoir. Donc aimer sans recevoir, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Voilà. En tout cas, ne pas recevoir ce qu'on a l'habitude de recevoir. D'accord. Et on reçoit autre chose, mais on reçoit surtout une richesse de vie, une expérience ? On reçoit, je crois qu'on reçoit une sorte d'énergie qui passe, mais qui n'est pas de l'ordre habituel. D'accord. On peut être en contact avec quelque chose qui est dans la personne, mais qui ne se décrit pas bien. D'accord. Dites-moi une chose, en passant de là, la transition se fait d'elle-même. Être un proche aidant, d'accord ? Être proche aidant, d'abord, ce n'est pas facile. Non. Parce qu'on voit la personne qu'on aide, justement, en étant proche, diminuer, perdre pied petit à petit, peut-être ne plus être capable de communiquer, de s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez... D'abord, la raison pour laquelle vous avez écrit ça, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors, on a beaucoup plus de gens qui sont des proches aidants qu'on imagine, mais c'était des gens dont on ne parlait pas. C'est des gens, moi je les ai rencontrés dans des groupes de deuil, etc. Mais dernièrement, j'ai fait pas mal de groupes de proches aidants. Beaucoup en France, un peu moins en Suisse, parce que maintenant j'ai des relais. Mais ce sont des gens, des gens très variés. La semaine passée, j'étais en France où j'ai fait un groupe. Il y a un monsieur qui m'a beaucoup touchée. Il était le père d'un jeune homme de 30 ans qui est vraiment schizophrène. Et il parlait de ce que ça représente. Ça peut se manifester sous toutes sortes de formes. Et moi, ça me touche beaucoup parce que ça demande un tel investissement dans la durée, quelquefois vraiment dans la durée. Et dans une sorte d'amour inconditionnel, parce qu'on ne reçoit pas autant qu'on donne. D'autant plus que c'est une situation contraire à l'habitude. Parce qu'en principe, c'est plutôt l'enfant qui est proche aidant du parent. Et dans ce cas-là, peut-être c'est la raison, une des raisons pour lesquelles vous avez été particulièrement touchée. Et il n'y a rien vraisemblablement de plus dur que de perdre un enfant. Perdre un parent, on va dire, c'est dur et c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Mais perdre un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner pour toutes ces personnes qui sont proches aidants ? Le pardon, je suis sûre que ça fait partie de la liste. Ça fait partie, bien entendu. Et puis aussi, lâcher prise de la culpabilité. Parce que beaucoup de ces personnes, tout en faisant tout ce qu'elles font, elles ont toujours l'impression qu'elles ne font pas assez. Si j'avais su, j'aurais dû... Je dis, mais racontez-moi ce que vous avez fait, c'est incroyable ! Plutôt que de se dire, j'ai fait ce que je pouvais faire. Ce que je leur dirais, c'est, soyez conscients de vos limites. Et honorez-les parce que c'est inutile d'aller tellement loin que soi-même en tombe malade, je veux dire. Bien sûr. Alors, il faut vraiment arriver à lâcher prise de cette culpabilité. Alors, vous faites la transition par vous-même, parce qu'on parle de lâcher prise, c'est très bien. On va parler de ces belles cartes. Donc, c'est le dernier ouvrage que vous avez, disons, mis sur pied avec Barbara Dobs. Alors, d'abord, dites-nous de quoi il s'agit. Moi, j'adore les cartes. Alors, est-ce qu'on arrive à lire notre progression de lâcher prise dans ces cartes ? Il y a justement des cartes avec des phrases qui sont en relation avec le lâcher prise. Puis, il y en a qui donnent des moyens de comment on peut faire. Et puis, il y en a justement qu'on peut se mettre sur le frigo, n'importe où, pour se rappeler des phrases. Pour se rappeler. Voilà, c'est comme une petite piqûre de rappel. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux petites phrases. D'accord, ce n'est pas de la grande philosophie, mais c'est quelque chose qui peut nous aider. Ça peut être des déclencheurs aussi. Oui, exactement. Si vous aviez un ou deux trucs comme ça de mémoire à nous donner pour le lâcher prise, qu'est-ce que vous auriez envie de vous donner comme conseil ? Moi, je dirais, enfin, la base du lâcher prise, c'est vraiment d'être dans le ici et maintenant. De revenir à ça. Moi, j'enseigne beaucoup aux gens des petites pauses méditatives d'une minute. Carrément. Quelqu'un, je ne sais pas moi, la personne était désagréable ou agressive et je ne me sens pas bien avec ça. D'aller s'asseoir, 60 secondes. On a des applications pour les aider à la fois. Puis de respirer, puis de rester 60 secondes. Je reviens à moi et je change l'émotion que j'avais. Et puis je peux retourner et puis dire, ok, voilà, être de nouveau bien. Ou aussi dans la relation avec la nature. De se donner des petits moments. Aussi d'avoir un système de soutien. De donner un peu de temps à ses amis et de leur demander de l'écoute quelquefois. Parce qu'on n'est pas tout seul, mais on croit quelquefois que les autres s'en fichent. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je vois que vraiment, quand on peut solliciter des amis, ils sont souvent beaucoup plus disponibles qu'on pense. Dites-moi une chose. Les ressources. On parle souvent des ressources. Dans le deuil, dans le stress, des gens qui ont des burn-outs, des gens qui ont des moments très difficiles dans la vie. Qu'est-ce que ce sont pour vous des exemples de ressources ? Moi, je crois que c'est la capacité de savoir comment on se sort des émotions difficiles. Et comment on se sort des émotions difficiles, c'est surtout en observant quelle est l'histoire qu'on se raconte pour ne pas se sentir bien. Et savoir qu'on a la capacité de changer l'histoire. Se raconter autre chose. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'oser demander. D'oser demander. D'oser demander de l'aide, du soutien. De l'aide ou du soutien. Oser prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. La plupart des gens qui croient, je vais faire tout seul, je vais faire tout seul, c'est pas possible. Et j'ai connu des gens qui sont morts avant ce qu'ils accompagnaient parce qu'ils ont cru qu'ils devaient tout faire tout seul. On se rend compte que les gens résilients cherchent le contact, trouvent des solutions. Et puis, moi, je crois que c'est augmenter son estime de soi-même et apprendre à s'aimer soi-même. Pour pouvoir connaître ses limites et honorer ses limites. Je crois que c'est ça, surtout. Vous êtes une spécialiste du deuil, entre autres. Mais c'était un, disons, de vos sujets phares. Qu'est-ce que vous pourriez donner à nos téléspectateurs qui nous écoutent ? Si vous deviez donner un seul conseil. C'est tellement difficile d'imaginer de perdre quelqu'un pour toujours. Après, ça dépend des croyances. C'est le mot toujours. On ne se dit pas que c'est juste un moment où il part en vacances et revient. C'est le mot éternel. Le mot toujours. Le mot où on ne sentira plus la personne. Son odeur. Son corps. Le toucher. Sa voix. À part les souvenirs, on a des vidéos, des photos aujourd'hui. C'est loin d'être la même chose. Un conseil. Un avis. Moi, je demande souvent aux gens. Je leur pose la question suivante. Cette personne qui est décédée. Là où elle est. Si elle pouvait émettre un vœu à votre égard, qu'est-ce qu'elle voudrait ? Et les gens disent que je sois heureux. La plupart du monde répond ça en principe. Et alors, comment ce serait pour vous être heureux ? Ça serait de me réinvestir dans la vie. Alors après, on regarde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Mais c'est de se dire, je suis encore vivant. Et en l'honneur de cette personne, je vais justement honorer cette vie qui m'est donnée et qui est faite de mois ou d'années ou de décennies. Mais je veux l'honorer en étant le plus vivant possible. Est-ce que vous pensez que pour se sentir bien, en paix avec soi, le processus, évidemment, on connaît tous la réponse, mais c'est votre avis qu'on aimerait, le processus de pardon, le pardon est essentiel. Déjà pour soi. Oui, tout à fait. Et on parle de proche aidant, donc on parle de pardon à des parents, que ce soit nos enfants ou nos parents, qui décèdent pour ce toujours-là. Donc, quelle est l'importance du pardon ? C'est une sorte de libération, oui, justement, qui permet la liberté intérieure d'arriver. Alors là, on a toutes sortes de moyens, moi j'ai fait des séminaires là-dessus aussi, d'écrire, par exemple, des lettres qu'on va brûler, sans se censurer dans la lettre. Ou bien, moi j'ai fait dans des séminaires, proposer aux gens de parler à cette personne qui est morte, lui dire tout ce qu'on avait vécu, puis après de prendre sa place, puis d'écouter comment elle répondrait, si elle pouvait entendre ce qu'on a dit. Et puis, quelquefois, ça veut dire décider que je lâche prise de ce qui s'est produit, etc. Non pas parce que je veux pardonner, parce que c'est moral, mais parce que je veux être libre à l'intérieur. Les gens disent, oui, mais moi, c'est une valeur religieuse. Je dis, c'est pas une valeur religieuse. Ça l'est aussi. Mais c'est surtout une valeur d'évolution personnelle, d'arriver à dire ce qui s'est passé, c'est passé. Et je peux laisser cette chose, cet événement s'en aller et me recentrer sur la vie. J'aurais envie de vous écouter pendant des heures, mais je vais vous dire une seule phrase et j'ai envie de savoir votre avis. « L'essian même de notre présence ici-bas est l'amour, tout le reste n'est qu'illusion. » Je l'ai écrit aussi. Moi, j'y crois, j'y crois, j'y crois. C'est la seule chose vraiment importante. C'est la seule chose qu'on prend et qu'on prend avec nous en arrivant, qu'on apporte et qu'on reprend avec nous en partant. Finalement, ce ne sont que des souvenirs d'amour. Oui, je crois qu'il y a une parole que j'ai mise là-dedans à l'heure du dernier rendez-vous. La seule chose qu'on emporte avec soi, c'est ce qu'on a donné. Et ce qu'on a reçu. Oui, absolument. Mais c'est intéressant. Justement, si on sait recevoir, on participe à donner parce qu'on a donné à l'autre la joie de nous donner. Donc, c'est passionnant. Le mot « amour » vient du mot « âme ». Donc, tout est lié. C'est la raison pour laquelle on est là. Moi, je suis sûre. C'est cet amour inconditionnel qu'on a à développer parce que ça ne nous est pas naturel. Mais plus on y arrive et plus on est heureux. Ça, je suis sûr. On vous remercie infiniment. Moi, j'ai envie de parler de « être proche aidant » Rosette Poletti. Votre dernier essai. « J'atteins la sagesse ». Et on parle des cartes. Pratiquez le lâcher prise au quotidien. On sait à quel point c'est difficile. C'est votre dernier ouvrage à quatre mains avec Barbara Dobs. On vous remercie infiniment. On a été honorés de vous recevoir. Et on vous souhaite. » Sous-titrage ST' 501